coucou tout le monde salut mes amours j'espère que vous allez bien pour commencer cette recette on aura besoin d'un bol d'un pot en verre comme ça dans lequel on va ajouter de l'eau chaude pour stériliser et débarrasser le bol de tout ce qui est salité et bactéries c'est très important et vous comprendrez pourquoi donc voilà je n'hésite pas à bien secouer l'eau dans le verre ensuite ce que je vais faire c'est que je vais bien le sécher avec un papier et bien sécher aussi les bords ainsi que le couvercle car on n'a pas envie qu'il y ait de l'eau dans cette recette c'est une macération il faut absolument éviter de l'eau aussi minime qu'elle puisse être ensuite on va prendre les feuilles de laurier qui élimine les pellicules et empêche la chute des cheveux et favorise aussi par conséquent la croissance des cheveux et le deuxième ingrédient ce sont les baies de goji c'est un très bon anti inflammatoire du cuir chevelu protège aussi contre les uv hydrate et assoupli ensuite on va utiliser le poivre rouge qui a une action anti occident et dont va favoriser la peau parce que ça agit sur le cuir chevelu en favorisant la circulation ensuite on aura le temps qui est riche en fait quand il est sec il est bon pour le volume il tonifie les racines et prévient la chute des cheveux et comme dernier ingrédient on aura le basilic qui est très très efficace contre l'alopecie et la chute saisonnière dont les saisons comme les transitions du printemps et tout c'est bien donc ensuite voilà j'ai déposé mes ingrédients au soleil c'est très important que tous les ingrédients soit c'est qu'on fait une macération il faut que tous les ingrédients soit c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'eau sinon ça va entraîner la prolifération des bactéries donc après je découpe les feuilles de laurier comme tu peux le constater je les découpe en très petites feuilles une autre option serait de les piliers dans un petit pot un petit mortier de l'épiler pour les rendre un peu en poudre donc découpé au pilier ça ça change pas grand chose l'important c'est que ça ne soit pas en grosses feuilles comme au départ ensuite j'ajoute mon poivre rouge et les baies de goji et j'ajoute aussi par la suite mes feuilles de basilic bon je dois dire que ici j'ai pas mesurer les quantités les quantités vraiment sont aléatoires ça dépend de du goût de chaque personne comme tu peux constater j'ajoute au hasard j'ajoute et je rajoute sans vraiment tenir compte de la quantité d'une quantité particulière donc voilà donc voilà tous mes ingrédients dans le pot que j'ai ajouté maintenant je vais passer à l'huile je vais ajouter de l'huile d'olive l'huile d'olive c'est la meilleure huile quand vous voulez faire les macérations parce que c'est une huile qui ne s'excite pas facilement et j'utilise l'huile d'olive IGP l'huile d'olive IGP c'est une huile qui signifie IGP signifie indication géographique protégée généralement les produits IGP sont de meilleure qualité donc moi je fais l'effort d'avoir toujours l'huile IGP parce que beaucoup d'huile d'olive qu'on a sur le marché sont mélangées sont pas de bonne qualité l'huile IGP est la meilleure huile que vous puissiez trouver sur le marché donc là malheureusement c'était fini et j'ai dû prendre une autre bouteille d'huile qui cette fois ci est de qualité moins plus basse que l'huile IGP et que j'ai ajouté à la fin pour compléter mon mélange parce que j'avais besoin que le mélange remplissent totalement le bol je voulais pas que le mélange se limite à moitié ou alors ne soit pas totalement plein donc je vais rajouter l'autre huile comme j'ai dit pour que ça remplissent quand même et atteigne un certain niveau je vais bien le fermer et tout et par la suite ce que je vais faire c'est que étant donné que je voudrais qu'il soit avec un contact avec le soleil mais un contact qui est très léger je vais le mettre dans un sachet comme ça pas en plastique parce que le plastique ça chauffe beaucoup un sachet en carton en papier comme tu peux constater dans la vidéo je vais bien le positionner pour qu'il ne tombe pas et ensuite je vais le déposer à la fenêtre donc c'est quelque chose que j'ai fait toutes les fois où il y avait du soleil je rappelle que j'ai fait cette préparation le 17 mars la précision en vaut la peine parce que c'est une préparation qui a duré un mois quand vous faites les macérations et que vous voulez vraiment que la macération soit efficace il faut qu'elle dure au moins un mois pouvoir extrait tous les principes actifs de tous les ingrédients que vous avez utilisé dans la recette c'est très important si vous faites une macération une deux semaines sans sera pas efficace donc aujourd'hui là on est le 17 avril je secoue un peu mon bol et tout on est le 17 avril dont ma préparation a fait exactement un mois et je vais verser l'huile dans un dans un tissu pour filtrer pouvez utiliser un papier filtre ou alors un vêtement que vous ne portez plus et vous filtrez votre huile pour enlever tous les extraits c'est mieux de filtrer dans un papier filtre parce que vous allez presser toutes les plantes toutes les épices que vous allez utiliser dans tous les extraits tous les actifs vont être pressés dans l'huile et après je vais simplement transférer dans un bol en plastique comme ça et je rappelle que quand vous le transférez dans un bol en plastique éviter qu'il soit exposé à la lumière il faut le garder dans un endroit qui n'est pas exposé à la lumière donc moi cette huile je vais l'utiliser comme bain d'huile après le lavage donc dans cette dans cette vidéo là je suis en train d'appliquer quand j'ai déjà lavé mes cheveux j'ai lavé mes cheveux j'ai appliqué mon livre in et tout j'ai laissé c'est j'ai laissé un peu j'ai en fait de débarrasser un peu mes cheveux de l'eau et là j'applique mon huile sur mon cuir chevelu j'applique généreusement sur mon cuir chevelu parce que c'est une huile qui va vraiment activer la pousse parce qu'elle a été bien macérée donc elle contient vraiment tous les nutriments tous les arômes elle a absorbé tous les principes actifs qui ont été qui sont pris étaient présents dans tous les ingrédients que vous avez vu au départ voilà je l'applique bien sur tous les patients mon cuir chevelu et par la suite je l'applique aussi sur mes longueurs j'applique et je masse bien je conseille de faire régulièrement les macérats personnellement j'aime beaucoup les macérats depuis que j'ai découvert les macérats c'est toujours ce que je fais quand je veux faire mes huiles il faut dire que une huile que vous appliquez directement sur les cheveux et une huile que vous avez utilisé en macération avec des plantes et des herbes n'auront pas les mêmes propriétés l'huile que vous allez macérer sera toujours plus efficace et agira beaucoup plus sur vos cheveux elle favorisera beaucoup plus la pousse qu'une huile simple dont il est clair que une huile d'olive que j'utilise simplement sans macérer avec des plantes sera moins efficace qu'une huile d'olive qui a été macérée pendant trois à quatre semaines donc voilà j'ai bien appliqué sur mes cheveux j'ai fait mon massage capillaire et voilà le résultat que ça donne mes cheveux sont bien nourris c'est une huile qui va bien nourrir vos cheveux les protéger et les faire pousser voilà j'espère que ça vous a plu merci d'avoir regardé et je vous donne rendez vous dans ma prochaine vidéo